En Afrique du Sud, le gouvernement va consacrer un budget de 1 milliard de ronde pour soutenir les petits producteurs dont les activités ont été affectées par les conséquences économiques liées au Covid-19. Ce soutien financier s'adressera à plus de 75 000 agriculteurs de subsistance et chaque bénéficiaire devrait recevoir un montant compris entre 1 000 et 9 000 ronde. Nous avons décidé que les bénéficiaires soient à 50% des femmes, 40% des bénéficiaires seront des jeunes et 6% seront les personnes handicapées et les pétérins militaires sans emploi. D'après les autorités sud-africaines, ce programme permettra de fournir des entrants agricoles aux producteurs, d'appuyer les chaînes de valeur agricoles et ainsi de promouvoir l'auto-emploi dans le secteur. Une initiative qui fait partie d'un ensemble de mesures de relance économique destinées aux petits producteurs agricoles du pays. Le gouvernement sud-africain a apprécié. Lui qui a pris celui de débloquer 86 millions de dollars, l'équivalent de 9 000 ronde sud-africain à chacun de ses exploitants, fortement impactés par les effets négatifs du coronavirus, ce gouvernement est apprécié. Disons quand même que l'Afrique du Sud a le pouvoir de battre monnaie, l'Afrique du Sud a sa propre monnaie, le ronde. Donc c'est l'occasion pour le président Ramaphosa, Cyril, de donner l'ordre au gouverneur de la Banque centrale de faire fonctionner la planche à biais. Dans le pays de l'arc-en-ciel, l'agriculture de subsistance est pratiquée par près de 1,2 million de producteurs. Elle contribue à hauteur de 5% à la production agricole totale de l'Afrique du Sud. L'essentiel de cette production provient du stock des exploitations commerciales, majoritairement détenu par les fermiers.